Nous étions à l'église une fois et le pasteur a annoncé que nous devions avoir une convention. Et puis l'un des leaders se lève et dit que lui, pendant qu'il était en train de prier, que Dieu lui a dit de ne pas atteindre la convention. Alors que le pasteur a dit qu'il est obligatoire à tous les leaders d'assister à la convention. Voilà que lui, il dit qu'il a entendu une voix lui disant de ne pas assister à la convention. Et il croyait vraiment que Dieu lui a parlé. Mais voilà un peu le genre de choses qui conduisent les hommes dans de très grandes erreurs dans la vie. La Bible dit que l'écoute de sa parole donne la lumière. C'est-à-dire que l'écoute de la parole de Dieu illumine. Jésus l'a dit clairement dans Marc 12, 24. Il a dit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne connaissez pas les Écritures. Il n'a jamais dit que vous êtes dans l'erreur parce que vous n'avez pas bien entendu ou parce que vous n'avez pas bien entendu la voix qui vous parlait. Non, Jésus-Christ nous a donné spécifiquement les Écritures pour notre équilibre personnel. Parce qu'il savait pertinemment que les voix que vous entendez ou les voix que vous pourriez entendre pourraient être de mauvaises voix. Et vous pourriez commettre l'erreur de penser que c'est Dieu qui vous a parlé. Alors que c'était vos pensées qui vous jouaient des tours. Ou encore, ça pourrait être les circonstances autour de vous qui vous conduisent à croire que Dieu vous a parlé. Vous vous posez parfois des questions, des questions que vous n'êtes même pas supposées vous poser. Des questions auxquelles vous ne trouvez pas de réponse. Jésus a posé la question une fois aux disciples dans Luc 24, 38. Il a dit, pourquoi êtes-vous troublé? Pourquoi ces questions, pourquoi ces pensées sont-ils dans vos pensées, dans votre esprit, dans votre cœur? Il a dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées? Pourquoi avez-vous de pensées négatives? Il y a des gens qui pensent négativement tout le temps. Vous êtes supposé être entraîné, être formé à avoir une certaine façon de penser. Il y a la façon de penser des justes. Il y a également ce qu'on appelle la sagesse des justes. Les justes ont une façon bien décidée de penser. N'avez-vous jamais entendu ce genre de paroles où les gens disent, par exemple, dans notre famille, on ne fait pas ceci, dans notre famille, nous ne faisons pas ceci ou nous ne faisons pas cela. Ce sont des pensées justes parce que dans cette famille, ils ont une certaine éthique. Ils ont des cultures, ils ont des façons de faire, des façons de vivre, des façons de penser. Malheureusement, dans le même temps, il y a des familles qui sont sans culture. Il y a des familles qui sont sans manière, où tout le monde fait ce qui lui plaît. De la même façon que les enfants d'Israël se comportaient n'importe comment à un moment donné, dans le juge 17, verset 6. Car la Bible disait qu'il n'y avait pas de roi qui les dirigeait. Et donc, chacun faisait ce qui lui plaisait. Chacun faisait ce qui était juste à ses yeux. Il y a des familles comme ça, où tout le monde fait ce qui lui plaît. Il y a des familles où l'on ne peut même pas vous questionner. Il y a des familles où les gens peuvent sortir, aller venir comme ils veulent, comme cela leur plaît. Et personne ne peut les questionner. Et vous pensez que oui, dans votre famille, il y a la liberté. Mais non, vous n'avez pas la liberté. Vous avez de gros problèmes. Parce que vous n'êtes pas formés. Vous n'êtes pas éduqués. La Bible parle de Jésus-Christ de Nazareth dans Luc 4, 16. La Bible a bien dit que Jésus a été élevé en Nazareth. La Bible n'a jamais dit que, ok, parce qu'il est le fils de Dieu, eh bien, on l'a laissé faire tout ce qui lui plaisait. Non. La Bible a bien dit qu'il a été éduqué. Il a été élevé. Et la Bible dit également, comme il en avait l'habitude, il se leva régulièrement pour lire la lecture, pour faire la lecture biblique. Mais comment est-il arrivé, d'accord, à avoir cette habitude ? Parce qu'il a été élevé. Il a été éduqué, d'accord, à avoir, à développer cette habitude, à développer cette culture de lire la parole de Dieu. Donc, il existe une éducation. Il existe une formation, un entraînement que nous devrions avoir, un comportement que nous devrions avoir dans la maison de Dieu. Alors, chaque fois que vous rencontrez quelqu'un ou que vous croisez quelqu'un qui, à un certain point, d'accord, de sa vie, devient un leader, dans nos vies, nous devons faire très, très attention. Nous avons l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu nous guide, nous oriente. Mais ce même Esprit, dans les prophéties, nous a dit que deux ou trois prennent la parole et que les autres jugent ce qu'ils disent. Donc, il ne nous a pas abandonnés à toutes sortes de prophéties ou des prophéties individuelles qui seraient susceptibles de mal conduire ou de désorienter le peuple de Dieu. Il a bien dit qu'il y ait des juges. Alors, il ne faut pas dire que oui parce que quelqu'un a prophétisé pour toi, parce que quelqu'un t'a donné une prophétie, et que parce que tu trouves que cette prophétie te convient bien, parce que tu trouves que tu aimes et que tu apprécies bien cette prophétie, eh bien, tu te dis que tu dois forcément, d'accord, suivre cette prophétie à la lettre. Non, ce n'est pas comme cela. Ne vous comportez pas ainsi. Parce que les prophéties doivent être jugées. Elles doivent être jaugées. Car cela existe même dans les Écritures. Et la Bible dit bien qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est le fruit d'une initiative personnelle. De Pierre 1, verset 20. Il dit au verset 21, Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ce n'est pas par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été apportée. La Bible dit que le jour du Seigneur n'arrivera pas avant qu'éclate le grand rejet de Dieu et qu'apparaisse l'homme de la révolte qui est destiné à la perdition. De Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. Beaucoup se départiront de la foi. Donc, il a dit que le Seigneur ne viendra pas jusqu'à ce que de grands moments de perdition ne se manifestent. Mais pourquoi cela? Parce qu'il a dit que le royaume de Dieu ressemble à des pêcheurs qui ont jeté en mer un filet qui ramassent toutes sortes de poissons. Matthieu 13, verset 47. Donc, il est mauvais poisson et il est bon poisson. Et une fois qu'il est rempli, les pêcheurs le tirent sur le rivage et puis ils s'assoient autour et tirent, trient leurs prises. Ce qui est bon, ils le mettent de côté et ce qui est mauvais, ils le rejettent à la mer. Et donc, il sépare les mauvais des bons. Donc, quand nous faisons des croisades et que nous gagnons des âmes dans le monde entier, toute forme et toute sorte et tout type de personnes, toutes sortes d'individus viennent dans le royaume, viennent au salut. Toutes sortes d'individus viennent à la maison de Dieu. Et certains se retrouvent même à des positions de leader. Mais comment reconnaîtras-tu le bon du faux? Tu les reconnaîtras pendant qu'ils grandissent, pendant qu'ils deviennent matures. Les petits des brebis et les petits des vaches se ressemblent. Mais quand ils grandissent, vous ferez la différence. Et les moutons sont très résistants, très têtus. Vous ne pouvez pas simplement conduire un mouton avec des paroles. Vous allez devoir lui mettre une corde au cou et le tirer. Et les moutons ne suivent pas un berger. Seuls les chèvres suivent un berger. Seuls les brebis suivent un berger. Vous savez, il y a certaines choses auxquelles il m'arrive de m'asseoir et de penser. Quand vous entendez par exemple qu'un jeune homme se rend à l'école et que, sorti de nulle part, il se met à tuer ses camarades de classe, qu'il tue les enseignants, il se met à fusiller tout le monde, tout le monde est suppris. La famille est suppris, les voisins sont suppris. Tout le monde dira, mais il ne se plaint jamais. Il n'a jamais montré aucun signe. On n'a jamais vu ça venir. On ne l'a jamais vu se plaindre. On ne l'a jamais vu avoir mal. Il n'a jamais fait de mal à quelqu'un. Il est toujours calme. Il est toujours sérieux. Donc, du coup, la réaction de ses enfants étonne tout le monde. La même chose se produit à l'église. L'un des plus gros problèmes à l'église, ou les plus gros troubles, d'accord, dans l'église, sont causés par, généralement, les gens qui ne disent rien, les gens qui sont tout le temps calmes. Et c'est pour cela que les autres, en fait, les estiment et les respectent énormément. Parce que c'est les gens qui sont tout le temps calmes, qui sont tranquilles, des gens qui ont l'air cool, des gens qui sont gentils, des gens qui ne disent jamais rien, qui ne réagissent jamais violemment et tout. Et donc, quand vous vous retrouvez devant ces gens et ce genre de personnes, et que ces personnes font des prophéties pour vous, eh bien, vous avez tendance facilement à les estimer, à les prendre comme des paroles catholiques ou comme des paroles de juste. Je vais vous dire, vous devez faire très, très attention. Il est dit dans Psalm 119, verset 133, « Veuille affermir, mais pas par ta parole, afin qu'aucun péché ne puisse m'asservir. » Il s'agit là de David qui priait. C'était les prières ferventes de David. C'était le cri, c'était le gémissement, c'était la demande de David à Dieu. Il dit au verset 130, « Quand on découvre tes paroles, c'est la lumière, et les gens sans détour trouvent le discernement. » C'est-à-dire que ta parole est la lumière à nos pieds, et ta parole donne la compréhension à ceux qui sont simples, ceux qui sont sans détour. C'est qui les gens qui sont sans détour ? C'est qui les gens simples, ici ? La Bible dit dans Proverbs 22, verset 3, « L'homme stupide poursuit son chemin et on subira les conséquences pendant que l'homme avisé voit venir le malheur et se met à l'abri. » Donc, les simples, en fait, c'est les stupides. Les personnes sans détour. Et pourtant, il dit que ta parole donnera le discernement aux simples, aux gens sans détour. Il dit encore, toujours dans Somme 119, au verset 105, cette fois-ci, il dit ceci, « La parole est comme une lampe qui guide tous mes pas. Elle est une lumière qui éclaire mon chemin. » C'était le pasteur Christ Oyaki Loméidon, ce qui pousse les hommes dans les erreurs graves de la vie.